Changement de décor pour Terey Brémont. A 16 ans, ce jeune milieu défensif de l'AS Venus a intégré le centre de formation du Toulouse Football Club il y a un an et demi. Ici, il y a tout ce qu'il faut par rapport à Tahiti. Au niveau des entraînements, c'est totalement différent parce qu'on est en France. A Tahiti, ce n'est pas qu'on n'a pas le niveau, mais c'est les moyens financiers. C'est un moyen important du groupe parce qu'il tire vers le haut, il est toujours souriant, il est toujours demandeur. Ça fait un bon élément du groupe. Vous dire jusqu'où il veut aller, encore, il y a des points d'interrogation. Mais en tout cas, c'est une réussite. Là, je repars la soupe pour les pêcheaux parce qu'il fait froid. Ils sont une centaine de joueurs âgés de 13 à 20 ans à avoir la chance d'intégrer le centre de formation qui allie programme scolaire et entraînement intensif. Car si le Toulouse Football Club a un palmarès un peu maigre, il a malgré tout formé de grands champions comme Fabien Barthez ou Vincent Candela. Nous avons fêté l'année dernière nos 80 ans. C'est un club qui a globalement à peu près toujours évolué dans l'élite et au plus haut niveau, soit en première division, soit en deuxième division. Aujourd'hui, le TFC, c'est un club, c'est le cinquième meilleur centre de formation de France, un des dix meilleurs centres de formation en Europe. Grâce à un partenariat avec l'AS Vénus, Tereï Brémont est le premier Polynésien à intégrer le centre de formation. Ici, c'est difficile, contraire. Après, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient d'abord. On ne faut pas oublier d'où l'on vient. Et surtout, avoir le courage. Le courage, parce que c'est très important ici. Surtout quand tu es tout seul. Et l'objectif de Tereï Brémont, c'est bien de réussir. Des étoiles plein les yeux. Il rêve de marcher un jour sur les pas de Marama Vahiroua, dernier footballeur polynésien professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada